Ok. Tu peux parler Béjilac? Ah, qui est là? Appelez-moi Armand, pardon. Oh là là, bonjour, bonjour, bonjour. Papa, attends, j'arrive. Papa, arrête la vidéo. Ah non, je suis en direct bébé. Tout à l'heure, j'ai fait ton direct, je veux parler aux gens. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour, bonne arrivée. May the Lord bless you, may the Lord bless you. La sœur Minou, elle est enceinte. Depuis là, sa date d'accouchement est dépassée. Papa, mes mécanismes. Hein? Mes mécanismes. Ah bon? Oui, elle est enceinte. D'accord. Voilà, bonjour, bien-aimés, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Depuis le début de cette semaine, je n'ai pas fait de direct. Voilà, donc par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'aborder le mois de septembre, qui est le neuvième mois. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus, qui répond à nos prières pendant ce mois. Ce mois sera un mois de gloire pour nous. Je vais te dire direct. Je vois ta téléphone, je demande rapidement. Branche à bien, je demande s'il te plaît. Dans le mois de septembre, il sera un mois de bénédiction pour toi. Et le thème de ce mois, tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Que Dieu te donne la possession sur la porte de tes ennemis. Qu'il te donne l'autorité sur la porte de tes ennemis. Et je pense qu'il y a des pouvoirs que la Bible nous a octroyés, que nous ne connaissons pas. Il y a des pouvoirs. Et on va te révéler ça pendant ce mois de septembre. Dieu te donne la possession sur la porte de tes ennemis, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui dit Amen, le Seigneur se souvient de lui immédiatement. Et la main de Dieu se révèle du haut des suyaux en sa faveur. La gloire de Dieu se révèle pendant ce mois de septembre. Vous savez, c'est le mois de septembre, oui. Le mois d'août a été un mois extraordinaire. Nous avons vu la main de Dieu, le Seigneur, le lavement des mains. Les gens ont rendu témoignage. Mais septembre, attache-toi. Attache ta ceinture, je voulais dire. Attache bien ta ceinture. Parce que Dieu va nous surprendre. Dieu va nous surprendre. Vous savez, les thèmes de moi que je donne souvent, c'est des révélations du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu pries et Dieu te dit, dis ceci à mon peuple. C'est des prophéties. C'est des programmes de Dieu pour ta vie. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Lorsqu'on parle de posséder la porte de tes ennemis. Voilà, tu viens manger. Lorsqu'on parle de posséder la porte de tes ennemis. Ça veut tout simplement dire une seule chose. Ça veut dire que Donc Dieu te donne la clé. Donc Dieu te donne la clé. On ne possède pas une porte si on n'a pas la clé. Ça c'est le mystère en fait. Je pense que je dois enseigner sur ça. Pour que les gens comprennent la puissance des clés qui nous ont été données. C'est pas seulement une clé, mais c'est un trousseau de clés. Dans ce mois de septembre, attends-toi des rencontres extraordinaires dans ta vie. Des rencontres spirituelles, des rencontres divines et des rencontres humaines. Parce qu'il y a des rencontres humaines qui changent la vie qu'une personne n'a jamais. Donc prépare-toi en ce mois de septembre. Et nous allons lancer le mois de septembre avec l'atmosphère de miracle du côté de Yaoundé ici. L'atmosphère de miracle aura lieu du côté de Yaoundé. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je commence à Yaoundé. Ce vendredi à partir de 17h à la bille. Et dimanche, nous aurons tous les dimanches de ce mois de septembre. Les dimanches des clés. Ils sont baptisés les dimanches des clés. Laver sa main laver. Si elle peut manger. Je finis avant mon direct. Le dimanche des clés. Ça veut dire que tu as une maison, tu viens avec les clés. Tu as une entreprise, tu viens avec les clés. Tu as une voiture, tu viens avec ses clés. Une moto, tu viens avec les clés. Et ce sera un acte prophétique. Je donnerai de posséder la porte de tes ennemis. Et ces clés seront le point de contact physique. D'une alliance invisible, immatérielle. Que nous établirons entre l'éternel et nous. Qui nous donnera la domination partout où nous irons. Ça c'est pas, c'est pour ça. C'est pas comme ça qu'on met souvent. Ça c'est le truc qu'on vise. Donc comprenez. Dans la main de Dieu. Dieu te donne la clé. Viens avec la clé. Tous les dimanches. Nous baptisons les dimanches de ce mois de septembre. Les dimanches des clés. C'est les dimanches des clés. Viens avec la clé. Viens avec la clé. La clé de ta maison. La clé de ta voiture. En fait tout ce que tu possèdes qui a une clé. Viens avec cela. Nous allons prier et poindre ces clés devant le Seigneur. Et il dit. De ce chez la clé. Je donnerai les clés. Et dans Esaïe 22 verset 22. La Bible dit. Je mettrai sur son épaule. Je mettrai sur son épaule. Oh alléluia. Je mettrai sur son épaule. Les clés de la maison de David. Il l'ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne ne l'ouvrira. Donc je mettrai sur son épaule. Les clés de la maison de David. Et nous allons enseigner sur le mystère des clés. Tu dois savoir que tu as des clés. Mais une personne qui ne sait pas que les clés servent à ouvrir les portes. Ne peut pas posséder les clés de sa propre vie. C'est ça le problème. Donc quand la Bible dit. Je te donnerai. Tu posséderas la porte de tes ennemis. C'est parce que tu as les clés de la porte de tes ennemis. Ils perdent leurs clés. Leurs clés passent chez toi. Et Dieu te donne domination. Personne ne peut dominer une porte. S'il n'a pas les clés de cette porte. J'ai mis ma bouche. La bouche. Tu ne suces pas la langue. Tu es une grande fille. Regarde les gens te regardent en direct. Tu ne suces pas la langue. Voilà. Donc moi je pense que le mois de septembre sera un mois merveilleux. Je vous l'annonce de l'avance. C'est un mois merveilleux. C'est un mois de signe. Un mois de prodige. Un mois de grande rencontre avec Dieu. Un mois de puissance. Demi ma s'il te plaît. Et pendant ce mois de septembre. Prends la pardon. Va d'abord mon amour. Vas-y. Vas-y. Papa travaille. Laisse-moi guérir. Les guerres de l'Eternel. Donc pendant ce mois de septembre. Il y a beaucoup de folie. Il y a des terrennes que nous allons posséder dans la ville de Yaoundé. Et dans d'autres villes. Pendant ce mois de septembre. Je serai en Colbisson. Je serai à Biémasy. Je serai du côté de Mendon. Je serai du côté de Bansoa. Baléven. Donc je veux faire des excursions prophétiques. Dans plusieurs quartiers. Parce que les clés doivent être activées dans ta vie au nom souverain de Jésus. Vous savez que l'église, 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 l'église. L'église est terrible. L'église de Dieu est terrible. Je ne sais pas si c'est l'église qui est terrible. Ou bien si ce sont les enfants de Dieu qui sont terribles. Dans les habitants de Yaoundé. Vendredi on sera là. Et je veux dire à tous les abonnés de ma page. Toi qui n'es pas encore abonné. Abonne-toi. Parce que Dieu va se manifester puissamment. Pour vous qui êtes à distance. Qui ne pouvez pas être là physiquement. Tenez vos clés. Pendant nos cultes. Nos services prophétiques. Ça sera des services prophétiques. Redoutables. Et tous ces dimanches. Tous ces vendredis. Partout où je serai. Je vous dis la vérité. Je viens avec un manteau prophétique terrible. Parce que c'est le mois de clé. Le mois de clé. La possession de la porte de nos ennemis. Et. Il y aura des prophéties redoutables. Des prophéties. Qui vont aller creuser loin. Au fond. Au profond. Au très profond. Au très fond de ta vie. De ton être. Pour voir les choses cachées. Pardon. Tenez Djemima. Pour voir les choses cachées. Au fond de vos vies. Dieu va révéler ces choses là. Dieu va se manifester. Toute pratique de sorcellerie sera dévoilée. Parce que Jésus a dit cela. C'est le passé de la prophétie. Il n'y aura rien de caché qui ne doit être mis à découvert. Ni de secret qui ne doit être connu. Dans tout secret dans ta famille. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les gens de Puma. Et j'ai dit que. Pendant ce mois de septembre. Je vais inaugurer une nouvelle façon de prophétiser. Ce que j'appelle les prophéties villageoises. Dans ton village. On voit. Qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi les gens ne se marient pas. Pourquoi les gens ne travaillent pas bien. Pourquoi les gens meurent trop tôt. Pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Quels ont été. Les sacrifices. Et les pratiques mystiques. Qui ont été faites. Dans le village. Pour ralentir la destinée des gens. On va faire ça. On va le faire. Donc. Ne manque pas nos programmes. Dieu va le faire. Le mois de septembre. Vraiment. Dieu t'a donné la clé. Qui te donne la possession. Sur les portes. De tes ennemis. La gloire de Dieu se révélera. Du haut des cieux. Dieu se manifestera. Puissamment. Donne-moi ça. Dieu se manifestera. Redoutablement. Dans nos vies. Dans nos familles. Et je crois en Dieu pour cela. Excusez-moi un instant s'il vous plaît. Voilà. Je déplace moi ça. Dans ce mois. C'est un mois. A ne pas s'amuser avec. Dieu va se manifester puissamment. Au niveau de nos familles. Dieu va se manifester. Sous le plan sentimental. Dieu te donne la clé. Pour posséder la porte de tes ennemis. Si quelqu'un prophétisait. Que tu ne seras rien. En tout cas. Vous savez. Nous sommes en Afrique. Nous sommes des bantous. Et nous connaissons. La méchanceté qu'il y a. A voir quelqu'un être heureux. A peine tu es heureux. Parfois. Mais c'est un paquet. C'est le vrai bonheur. Les gens veulent déjà ta mort. Donc Dieu doit nous bénir. Et toute personne qui pratique la sorcellerie. Dans nos familles. Ce mois. Je vais la persécuter. J'ai partagé à l'église. La vision que j'ai eue. Ça fait 3 jours. Et on est au palais des congrès. Je bénis Dieu pour le palais des congrès. Parce que Dieu a fait pendant le mois d'août. Et bénis-toi toutes les familles qui ont été présentes. Mais ce mois nous ferons encore plus. On va faire plus que ça. Dieu se manifestera. Plus que ça. On a eu tellement de témoignages. Plus de 15 000 personnes ont été rassemblées. Du côté de. De. Si je prends. Je prends tout simplement. Yaoundé. Et Douala ont été. Au moins 15 000 personnes. Rassemblées à ces cultes là. Mais si on met encore. Berthois. C'est plus de 20 000 personnes. A qui j'ai rendu ministère. Pendant. Le culte. Du mois passé. Donc. Ce mois nous attendons à plus. Je voudrais rendre ministère au moins. A 30 000 personnes. Du côté de Berthois. Je serai présent à Berthois. Dimanche le 11. Par la grâce du Seigneur Jésus Christ. Le culte familial. Les cultes familiaux. Sur moi. Seront détachés. Pour que j'ai le temps. Je ne cours pas. Donc Berthois. Dimanche le 11. Je serai là 7h30. Ancien. Et c'était. Et à Yaoundé. A Douala. Ce sera dimanche. Le 18. Dimanche le 18. Septembre. A partir. Ça c'est à Douala. Dimanche le 18 septembre. A partir de 16h. Par la grâce de Dieu. On va travailler. Comme des fous. Et par la grâce de Dieu. A Yaoundé. Ce sera dimanche le 25. A partir de 7h30. A la bière. Du côté de Kouawand. Dieu se manifestera. Donc. Ne doute pas. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. Ce n'est pas le mois pour pleurer. Ne pleure pas. Ne doute pas. Ne te décourage pas. Dieu te donne la clé. Reçois les clés. Reçois les clés. Il dit. Vas-y. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpas et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nous donner. C'est une réalité. Tu dois entrer dans ton autorité. Tu dois prendre tes possessions. Et tu ne posséderas pas seulement ceux qui t'appartiennent. Mais tu vas même posséder la porte de tes ennemis. Dieu se manifestera. Donc voilà. Il y a des questions. Comment reconnaître. Qu'on a les clés. Tout ça. On va voir ça. Pendant mes directs. Et dans les cultes. Je vous ai dit. Pendant ce mois de septembre. Vous qui n'êtes pas sur place. A vous connecter. Ne manquez aucun direct. S'il vous plaît. Ne manquez aucun direct. Dieu veut te surprendre. Dans le nom souverain de Jésus. Je dois revenir sur quelque chose. Vous savez. L'église. J'ai dit tout à l'heure que l'église est terrible. Je ne sais pas si c'est l'église qui est terrible. Ou si c'est un chrétien. Moi je ne sais pas comment les gens. Bon. Dans tous les cas. Ce n'est pas tout le monde qui a la maturité chrétienne. Ce n'est pas tout le monde qui a le discernement des esprits. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. On travaille avec des païens. De l'intérieur. Il y a des gens. Qui sont des païens. Qui sont avec nous. Mais c'est des païens tout faits. Des païens qui ne connaissent pas Dieu du tout. Qui ne créent pas. Vous savez. Il y a des choses que quand vous côtoyez un prophète. Vous ne devriez pas faire. Normalement. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Quand vous avez un prophète autour de vous. Et j'ai l'habitude de dire. Que si tu penses que tu passes. Et que je ne t'ai pas vu. C'est que tu te trompes toi-même. Dieu nous a amené très loin. Dans la cour des prophètes. On a même vu l'arrière-cour des prophètes. On est entré dans. Ces cours-là. Ces cours-là. Où beaucoup de prophètes sont entrés au Cameroun. Dieu nous a amené là-bas. Et je disais qu'au palais du congrès. J'ai fait une vision. Il y a 3-4 jours. Et dans la vision. J'étais en plein culte au palais du congrès. Et puis il y a un général de l'armée de Dieu. Qui est entré. Ange puissant et redoutable. Quand je l'ai vu. Waouh. J'ai su que ça c'est un commandant. De l'armée céleste. Et j'ai dit au bien-aimé. Ok attendez. Je m'arrête. On était entré. On avait rempli les deux. Les deux tentes. Du palais du congrès. Et puis il est entré. Et je l'ai accueilli. J'ai dit aux gens de me donner quelques minutes. Et on s'est assis sur un banc. Et il m'a dit que. Il m'a dit ceci. Il m'a dit. Que. Tu dois savoir que. Les choses que tu es en train d'accomplir. C'est par la main de Dieu. Que tu les accomplis. Voilà ce que l'homme du Seigneur m'a dit. C'est pas. Il y a un jeune homme qui me voit là. Qu'on appelle Idrish. Idrish. Qui a des problèmes avec sa copine. Qu'on appelle Simone. Laisse Simone partir. Sinon elle va t'empoisonner. Laisse Simone partir. Idrish. Écris mon commentaire. Laisse Simone partir. Idrish. Laisse Simone partir. Ça c'est en Côte d'Ivoire. Cette histoire est en Côte d'Ivoire. Quoi que ça passe à la télé. C'est à Côte d'Ivoire. 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 Il y a un jeune homme qui me regarde. Idrish. Vous avez des problèmes avec votre copine. Vous avez un enfant. Un enfant. Un enfant. Et Simone. Elle est partie. Vous êtes dépassés. Laissez-la partir. Sinon elle va vous empoisonner. Laissez-la partir. Laissez-la partir. S'il vous plaît. Laissez-la partie. Laissez-la partie. Est-ce que c'est avec votre ami qui est un vendeur de voitures? C'est un vendeur de voitures. C'est comme un port, un endroit où on vend des voitures. Marco. Laissez-la partie. C'est une sorcière. Laissez-la partie. Donc, bien aimé, l'ange de Dieu, le commandant de l'armée de Dieu m'a dit que le succès que tu as dans le ministère et le succès que tu as dans le palais de congrès, ce au palais de congrès, ces milliers de personnes qui se rassemblent, il m'a dit les sorcières ne sont pas contents de toi. Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Les sorcières sont jaloux de toi. Les sorcières sont jaloux de toi. Il m'a dit ça. Quand l'ange de Dieu vous dit ça, bien aimé, mais vous méfiez, les sorcières sont jaloux de toi. Et il m'a dit, des gens sont jaloux de toi. Il a dit, les sorcières sont jaloux de toi, mais n'oublie pas. Tu dois savoir qu'avant que tout ceci n'arrive, pendant qu'ici n'était qu'une forêt, c'est moi qui suis venu avec mon armée et nous avons frié le chemin dans la forêt. On a tracé la route dans la forêt. Et je me suis réveillé. Voilà ce que l'ange de Dieu m'a dit à propos de la révolution prophétique et ministérielle qui est en train de venir au Cameroun. Je continue de parler du congrès. Donc, ce mois, le 25 juillet, je serai encore au palais du congrès. Nous attendons encore plus de 10 000 personnes, plus de 15 000 personnes. Dans la vie de Yaoundé seulement, on attend des milliers et des milliers de gens. Et je vous dis la vérité, quand je vous parle, que Dieu vous donne la clé, vous recevez la clé. Pendant que je parle, vous recevez la clé. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de clé, tout au long de ce mois, tu vas comprendre ce que c'est que la clé. Tu peux avoir la clé même sans savoir que tu as la clé. La gloire de Dieu va se revenir de façon comme tu seras dépassé. Les gens seront dépassés, surpassés. Avec la puissance, la gloire de Dieu et la force de son alliance dans nos vies et dans nos familles. Ne laissons pas nos enfants. Pendant ce mois, connaîtrons-nous avec eux à la maison. Tu rassembles ta famille. Vous êtes devant la télé, vous regardez le direct et Dieu vous bénira. Donc, la dimension prophétique et de guérir sur les miracles sera extraordinaire. Dieu va nous faire extravaguer dans les ivresses de l'esprit. Et je voudrais dire ceci déjà, comme je le disais, sur les folies de certains chrétiens. En ce qui concerne certains chrétiens immatures dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et la Bible dit que ne sortez pas avec précipitation. Ah, je vois Leïla Ouedraogo. Laissez-moi faire quelques folies. Leïla Ouedraogo. Hassan, c'est Hassan. Leïla, dites-moi Hassan. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Hassan. J'ai vu un jeune homme que vous avez beaucoup aimé qu'on appelait Hassan dans votre jeunesse. Hassan, c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore oublié jusqu'à présent. Pardon, répondez-moi en commentaire. Parce qu'elle dit, localisez-moi Père Céleste. J'ai vu un jeune homme. Aïe. J'ai vu un jeune homme qu'on appelait Hassan. Qui était une bénédiction de Dieu pour vous. Leïla. Qui a été une grande bénédiction de Dieu pour vous. Et ça, c'est un jeune homme qui était venu parce qu'il voulait vous épouser. Ses intentions étaient très bonnes. Mais vous n'aviez pas compris à cette époque-là. Que c'est Dieu qui a envoyé ce jeune homme vers vous. Pour apporter la bénédiction et le bonheur que vous attendiez. Parce que c'était une époque de votre vie. Vous cherchiez la volonté de Dieu. Parce que c'est le mariage. Vous vouliez être heureux. Parce que vous n'avez jamais voulu mener une vie en désordre. Mais il y a une fille amie à vous. Qu'on appelait Aoua. Comme une soeur amie. Qui finalement a récupéré. Qui a récupéré Hassan. Et puis ils sont partis ensemble. Et votre vie sentimentale a besoin de délivrance et de restauration. C'est quoi ça? Baka Yoko c'est quoi ça? Baka Yoko. J'ai vu quelqu'un non puissant dans votre famille. Baka Yoko. J'entends Baka Yoko. Hein? Baka Yoko. Oui j'entends Baka Yoko. Baka Yoko en rapport avec Leila. Pourtant elle est Burkinabé. Mais Baka Yoko cherche quoi dans sa famille? Donc j'ai vu un non puissant. Il connaît Baka Yoko. Elle est Baka Yoko. Dans votre famille. Et ça c'est quelque chose de fort. Quelque chose de redoutable. Donc ce qui va se passer c'est quoi? C'est que oh père. Relâche les clés. Relâche les clés. Relâche les clés. Seigneur Jésus relâche les clés au nom souverain de Jésus. Je parlais ça sur parenthèse que je veux faire. Vous savez. Tout à l'heure j'étais en train. Quand je suis revenu là. Avec les effets de la petite Jemima. Et puis il y avait les deux enfants qui étaient à côté. Il y a des gens qui ont dit en commentaire. Oh vraiment. Prophète. N'oubliez pas aussi les enfants là. D'autres m'ont dit. Oh la pauvreté. Les pauvres enfants. Vraiment. Vous savez mes amis. Il faut. Je ne sais pas. L'église. Certains chrétiens ont besoin de délivrance. Ils ont besoin d'être délivrés. Complètement restaurés. Complètement délivrés. C'est à dire que. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La Bible dit que l'amour. L'amour. Il dit ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsi demeure tranquillement. Près de toi. Et puis l'amour ne soupçonne pas le mal. Après c'est ça. Je ne sais pas. C'est la maturité chrétienne. Donc personne. C'est à dire que vous ne pouvez pas imaginer que non. Le prophète Égalien Ferdinand. Ah non. Les enfants là. Leur entrée a déjà été faite. Ils ont déjà reçu leur cadeau. Vous ne pouvez pas penser. C'est à dire. Pensez comme ça. Quelqu'un. Vous ne pouvez pas avoir le bon sens. Il dit non. Certainement. Nous on a déjà donné leur cadeau. Personne. C'est à dire que quelqu'un ne peut pas. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas avoir des pensées positives. Des pensées. Des pensées simples. Des pensées pures. Quand vous connaissez quand même quelqu'un. Vous savez que. C'est quelqu'un qui donne à des personnes qui ne connaît pas. De près comme de loin. Des personnes. Même que demain. Les personnes avant même le maudit. Les gens. Les gens me maudissent. Mais je leur fais du bien. C'est ma nature. Ça veut dire que j'essaye. De demander. Papa j'ai eu à prier que Dieu. Enceigne moi aussi. A ne pas donner. Je ne sais pas si c'est une prière que Dieu doit exaucer. Que Seigneur. Moi aussi apprend moi. A ne pas donner. Oui. Bon. Quand vous connaissez quelqu'un. Quand vous connaissez quelqu'un. Sincèrement. Mais malheureusement. Ce n'est pas tous qui nous connaissent. C'est ça. C'est ça la vérité. Ce n'est pas tous. Qui nous connaissent. La mentalité de l'église. Il y a des chrétiens qui ont une mentalité. C'est à dire. Je ne sais pas où ils trouvent ce genre de mentalité. Oui. Donc si vous voyez quelqu'un. Vous le voyez. Vous savez que non. Le genre de personne. C'est là. Voilà comment il est. Voici comment. On ne va pas. On ne va pas venir ici devant. Les gens disent. Ah non. Voilà. On a payé les pensions. Et tout ça. On a donné la pension. Et tout ça. Donc moi je pense qu'il faut que les chrétiens comprennent cela. Qu'on essaie de grandir. Pour que. C'est pour vous que je parle. Pour vous aider vous-même à grandir. A évoluer. Et tout cela. S'il y a une chose que je sais. C'est que je fais partie d'une espèce rare. Je fais partie d'une espèce rare. Et ça. C'est le don de Dieu pour ma vie. C'est le don de Dieu. Le don que Dieu m'a donné. C'est comme ça que je suis. Donc Dieu m'a fait comme ça. Je suis une bénédiction. Pour mon entourage. Une bénédiction pour ma famille. Etc. Donc Dieu vous bénisse. Au nom du souverain de Jésus-Christ. Restez en paix. Mais cherchons à connaître Jésus-Christ. C'est important. Dans le mois de septembre. Ce sera un mois de bénédiction. Ce sera un mois de grâce. Ce sera un mois où la main de Dieu se manifestera d'une façon redoutable. La clé. Je veux que quelqu'un me dise tout simplement la clé. La clé en commentaire. La clé. Seigneur la clé. Et je voudrais. Je voudrais dire. La nuit de flamme. Oui on a la nuit de flamme. C'est redoutable. La nuit de flamme. Et on doit aller tout ça. Tiens inscrit. J'ai mis en moi. C'était quand c'était hier. C'est hier qu'on a inscrit. Donc. Les gens doivent comprendre que la main de Dieu est redoutable. Elle est puissante. Et je voudrais dire aux gens que vous savez. Parfois je pense même plus aux problèmes des gens autour de moi. Qu'à mes propres problèmes. C'est-à-dire ma propre fille. C'est toi qui m'as dit que. On a même oublié même presque la rentrée. C'est toi qui m'as dit. On a dit que le dernier délai c'était hier. Elle devait être inscrite hier. Sinon. Ils ne partiraient pas. Pourquoi ? Parce que je t'occupais d'inscrire les enfants des autres. De ces petits enfants que vous avez vus. Tout à l'heure. C'est moi qui les ai inscrits. Et ils ont leur argent pour. Aller au marché. Avec leur maman. Prendre les vêtements pour la rentrée scolaire. On n'a pas besoin de parler. De ça. Sincèrement. Dis en commentaire les clés. Tout simplement. Et le Seigneur te donne la clé. Maintenant il y a des domaines de ta vie. Tu ne peux pas avoir le succès. Tu vas avoir le succès. En fait le succès ne m'a pas posé. Si on n'a pas les clés. Quand Jésus dit. Quand Jésus parle des clés. Toi tu es Pierre. Et sur ce roc. Je bâtirai mon église. Et je te donnerai les clés. Du roc. Tu ne peux pas avoir la victoire dans ce domaine de ta vie. Si tu n'as pas les clés. Qu'on prophétise même du matin soit sur toi. Jeûne. Jusqu'à la montagne. Les arbres sont enfumés par ta prière. Prie. Prie. Jusqu'à la maison. La maison se croue sur toi. Si tu n'as pas les clés. Tu n'auras pas de succès. Et ça c'est dans tous les domaines de ta vie. Et laissez-moi vous dire une vérité. C'est simple. Je fais la paliche. Chaque domaine de ta vie où tu es chaud. Ça veut dire simplement. Que tu n'as pas les clés. Dans ce domaine. Simplement. Chaque domaine de ta vie. Où tu es chaud. Où tu n'as pas le succès. C'est parce que tu n'as pas les clés. Ceux qui ont les clés traversent. C'est des portes. La vie est faite des portes. Les étapes de la vie sont faites de portes. Tu ne peux pas sortir d'une étape. Pour une autre étape. Si tu n'as pas la clé qui ouvre la porte de cette étape. C'est des choses que les gens comprennent. Dans ta vie sentimentale. Si elle est un désastre. C'est parce que tu n'as pas les clés. Ta carrière si elle est un désastre. Tu n'as pas les clés. Tes projets s'échouent. C'est parce que tu n'as pas les clés. Ta santé si elle est toujours en danger. Tu ne peux pas être en bonne santé. Si tu n'as pas les clés de la santé divine. Il faut que les gens comprennent cela. La vie c'est les étapes. C'est les niveaux. C'est les dimensions. Et les dimensions ne sont gardées par des portes. Et pour accéder à ces portes. Pour les ouvrir. Il faut les clés. Donc dis simplement les clés. Que Dieu te donne les clés. Quels sont les domaines de ta vie. Où tu n'arrives pas à faire des exploits. Quels sont les domaines de ta vie. Où tu sens que c'est bloqué. Regarde. Je suis bloqué. Homme de Dieu ma vie est bloqué. Homme de Dieu ma vie sentimentale est bloquée. C'est normal. Ce que tu dois chercher. C'est pas seulement. Que ça soit débloqué. Oh je veux ça débloque. Non. Seigneur donne moi les clés. De ce domaine de ma vie. Et il dit. Je donnerai les clés. C'est un trousseau de clés. Pourquoi un trousseau ? Il faut se poser la question. Pourquoi le trousseau ? Pourquoi Jésus me donne le trousseau ? Une clé pourquoi ? Pourquoi ça ne suffirait pas ? Mais bien sûr. Parce qu'une clé te donne. Le succès dans un domaine. A chaque domaine. Une clé. Donc il y a. La vie n'est pas faite seulement d'un seul domaine. Mais de plusieurs domaines. Plusieurs domaines. Plusieurs domaines. C'est pour ça que quelqu'un peut avoir la clé du mariage. Un homme ou une femme. Lui le mariage ce n'est pas un problème. Il s'est marié sans combat. En tout cas. Quand tu as les clés dans un domaine. Tu n'appelles le combat. Tu ne pries pas. Celui qui a la clé ne jeûne plus. Celui qui a la clé ne prie pas. Quand on est devant une porte. On ne prie pas pour qu'elle s'ouvre. On ne jeûne pas pour qu'elle s'ouvre. On y introduit la clé et la porte s'ouvre. C'est un principe simple. Je vous donne un exemple. Pour quelqu'un qui a les moyens. Qui a eu la clé de finance. Oh. Dieu va te donner l'argent cette année. Et ce mois-ci. Dieu nous donne l'argent. Ceux qui n'aiment pas entendre. Précer sur l'argent. Vous allez avoir mal. Vous allez lire. En chinois. Comme disait quelqu'un. Vous allez lire. Préparez-vous. Dieu va te donner l'argent. Le mois-ci. Dieu va te donner l'argent. Tel que. Je me commence sur l'argent. La clé de finance. On doit poser de la porte de finance. Pendant ce mois de septembre. Vous voyez. Celui qui a déjà les clés de finance. À la rentrée scolaire. Il va inscrire ses enfants. Il achète leur fourniture. Il va au supermarché. Il achète au marché. Il achète son sac. Il fait tout. Il ne prie pas. Non. Il ne prie pas en fait. Pourquoi ? Parce que la porte est déjà ouverte. Mais celui qui n'a pas les clés de finance. Parce que la rentrée scolaire. Il jeune avec sa famille. Il prie avec sa famille. Seigneur pourvoi. Donne-nous l'argent. Donne-nous le moins. Etc. Vous voyez. Donc. La même chose. Sur le plan marital. Il y a des gens qui ont la clé. De bénéficier. Dans la vie sentimentale. Donc. Ils se marient simplement. Ils n'ont jamais connu. De déception amoureuse. Ça existe. Il y a des gens. Peut-être en commentaire. Si vous n'avez jamais connu. De déception amoureuse. S'il vous plaît. Ou sentimentale. Dites-nous ça. En commentaire. Il y a des gens. Qui n'ont jamais connu ça. Celui qui a la clé. Ne connaît pas les souffrants. De celui qui n'a pas les clés. Si tu n'as pas les clés. Tu vas te battre. Tu vas te battre. Ça ne va pas marcher. Dans la vie sentimentale. Tu vas tout faire pour plaire à un homme. Tu fais tout à plaire à une femme. Mais ça ne marchera pas. Tu ne seras pas accepté. La personne ne t'acceptera pas. En fait. Ça n'aboutira pas au mariage. Tu peux avoir une relation amoureuse. Avec quelqu'un. Vous partez jusqu'au bord du mariage. Ça se gâte. Et vous reprenez maintenant. Vos vies encore à zéro. Pourquoi? Parce que. Tant qu'il n'y a pas la clé. Ça ne fonctionnera jamais. Donc. Ce dont tu as besoin ce mois. C'est la clé. Pour posséder. Les portes de ta vie. Et les portes. De tes ennemis. Que Dieu te donne les clés. Tout le domaine de ta vie. Où c'est compliqué. Je te dis la vérité. Dieu te donnera les clés. Et tu verras ce qui va se passer. Donc. C'est moi de miracle. C'est moi d'effervescence. Prophétique. C'est un acte. Et moi d'acte prophétique. Puissant. Rédoutable. Tel que le diable lui-même. Il dit quoi? Et les portes de l'enfer. Ne prévaudront jamais sur mon église. C'est-à-dire qu'il nous donne même les clés de l'enfer. Tu vas commander l'enfer dans ta famille. Dans ta vie. L'enfer n'aura pas de pouvoir sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit. Il s'attend que le Seigneur te réprime. Dans Jude. Verset 9. Il s'attend que le Seigneur te réprime. Le diable sera réprimé. Dans tout domaine de ta vie. Où il est en cas de nager. La sorcellerie sera réprimée. La maladie sera réprimée. La malchance sera réprimée. En tout cas. Dieu nous donne la domination. Autorité. Possession sur la porte de nos ennemis. Que Dieu te bénisse. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Donc. Je n'ai pas voulu passer toute la semaine sans faire du direct. Et j'étais très occupé. Avec la rentrée de l'appétit. A gauche, à droite. Et tout à l'heure. Déjà hier. Il fallait faire des achats pour elle. Pour la rentrée. Et tout à l'heure encore. Je suis sorti pour faire des achats. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais. C'est pour ça que vous sachiez que je suis là. Et que ce vendredi. A partir de 17h. Nous sommes à la bille. Il ne manque pas. Le premier culte sur les clés. Il ne manque pas. Le premier enseignement. Ce qu'on était. Et dimanche. Oh mon Dieu. Dimanche à Yaoundé. Et la semaine prochaine. La semaine prochaine. Je pense que. Je commencerai par le foyer Baléven. Je vais vous donner tout ça dimanche. Vous aurez. Le programme dimanche. Mais reçois d'abord les clés. L'avant-gout. Prends les clés maintenant. Je prophétise. Que ce domaine de ta vie. Qui était compliqué. Bloqué. Prends les clés. La porte fermée. Ouvre-la d'abord. Avant qu'on se voit. Vendredi. Tu rendras témoignage. Que Dieu te bénisse. Au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Rendez-vous. Ce vendredi. A partir de 17h. Et demain. C'est vendredi. 10h. Je serai en direct. Et connais-toi massivement. Pour les clés. On va prophétiser. Dieu doit te donner la clé. Dans le domaine où tu n'as pas de clé. Et Dieu se manifestera. Il y a des gens qui entendront. Les cliquettis des clés. Demain quand je serai en direct. Réconnecte-toi. A partir de 10h. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom. Shalom.